Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des équations du second degré dans C. Donc en fait ici, on va le traiter sur deux exemples. Le premier exemple, en fait, là vous avez une équation qui va, entre guillemets, faire mélanger du Z carré avec du Z. Donc quand vous avez une équation qui fait intervenir du Z carré avec du Z, on va reprendre la notion du discriminant. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, on est d'accord que la valeur de A, ça va être égale à 1, la valeur de B, ça va être égale à 1, et la valeur de C, ça va être égale à 1. Et donc on va calculer delta, tout simplement delta c'est B carré moins 4AC. Donc si on l'applique dans notre situation, delta va nous donner 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que delta est négatif. Et donc on est dans une première situation où on rencontre un delta qui est négatif. Et bien, par rapport à la première, où on résolvait des équations dans R, lorsque le delta était négatif dans R, il n'y a pas de solution. Là maintenant, en terminale, lorsque vous avez un delta qui est strictement négatif et que vous travaillez dans les nombreux complexes, dans l'ensemble C, eh bien, il va y avoir un troisième cas qui va apparaître pour celui-ci, où il va exister ce qu'on appelle des racines complexes conjuguées. Donc en fait, on va pouvoir dire qu'il existe deux racines complexes conjuguées, d'accord ? Notez Z1 et Z2, d'accord ? Eh bien, avec, pour la valeur de Z1, nous allons la calculer de la manière suivante en faisant moins B, moins, on n'oublie pas de mettre le I ici, moins I racine carrée de moins delta. Delta, une racine carrée ne peut pas avoir de nombre négatif, donc on va pouvoir ici écrire moins ici le delta qui est moins 3 sur 2A. Donc ça, c'est pour la valeur de Z1, alors que pour la valeur de Z2, eh bien, tout simplement, ça va faire moins B plus I, on n'oublie pas de bien mettre le I, d'accord ? Racine carrée de moins delta sur 2A. Et donc, si on applique avec les informations que l'on a, ça va nous donner Z1 égale, donc, moins B, moins 1, moins I racine de moins delta, mais comme delta ici, c'est moins 3, eh bien, on écrit 3 sur 2. Donc ça, c'est notre première, ici, racine, et la deuxième, Z2, eh bien, ça nous fait moins B, donc ici, ça va nous faire moins 1, plus I racine de 3, parce que c'est moins delta, et delta ici est égal à moins 3 sur 2. Et donc là, nous avons nos deux racines qui, vous voyez bien qu'elles sont complexes, parce que vous avez ici une partie réelle et une partie imaginaire, et surtout, elles sont bien conjuguées, d'accord ? Donc ça, c'est la méthode pour résoudre les équations du second degré. Nous allons faire maintenant un deuxième exemple ensemble. Deuxième exemple. Donc, en fait, ici, on va calculer le discriminant, parce que nous avons une équation du second degré, avec Z carré, ici, Z. Donc, le A, ici, ça va être 2, notre B, ça va être moins 4, et notre C, ça va être 3. Donc, on va calculer le delta. Donc, delta, c'est B carré moins 4AC, donc ça va nous donner ici moins 4 au carré, moins 4, multiplié par 2, multiplié par 3, ce qui va nous permettre, en fait, d'avoir que delta, ici, est égal à moins 8. Et donc, ici, le delta, il est strictement négatif. Et donc, dans cette situation-là, nous avons vu ensemble que lorsque le delta était strictement négatif, eh bien, on dit qu'il existe, d'accord, il existe deux racines complexes conjuguées que l'on note Z1 et Z2. Et donc, on rappelle que pour Z1, Z1, pour le déterminer, ça va être moins B, moins, ici, on va avoir I, d'accord, racine carré de moins delta sur 2A, et Z2 étant le complexe conjugué, donc c'est la même expression, sauf qu'ici, on va avoir un plus. Donc, moins B, plus, ici, I, d'accord, racine carré de moins delta sur 2A. Donc, ce qui nous permet, en fait, d'avoir, ici, dans notre exercice, eh bien, Z1 égale moins B, donc ça va nous faire moins moins 4, donc là, il faut être vigilant, c'est moins B, donc ça nous fait moins moins 4, donc c'est pour ça qu'ici, on va avoir 4, moins I racine, ici, de moins delta, donc de moins moins 8, qui va être, ici, 8, sur 2 fois A, A étant, ici, 2, ça nous fait 4. Et donc, Z1, eh bien, on peut le simplifier, tout simplement en faisant 4 moins I fois 2 racine de 2 sur 4, tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, regardez ici, racine carré de 8, on l'a simplifié en racine de 4 fois 2, qui est tout simplement, eh bien, racine de 4 fois racine de 2, qui donne, ici, 2 racine de 2. Donc là, on a simplifié notre expression, hein, 2 racine de 8, que l'on a mis, ici, 2 racine de 2 sur 4. Et donc, on peut simplifier en disant que ça fait 4 divisé par 4, donc ça nous fait 1, ici, en partie réelle, et 2 divisé par 4, donc ça nous fait 1 demi, donc ça nous fait moins I racine de 2 sur 2, ici, pour Z1. On fait la même chose pour Z2, donc, tout simplement, comme c'est le conjugué, et bien, moins B, ça va nous faire 4, ici, 4, plus I racine de 8 sur 2 fois A, donc ici, le A, c'est 2, donc ça va nous faire sur 4, et donc Z2 va s'écrire 4 plus I fois 2 racine de 2 sur 4, parce que, tout simplement, on a repris la formation de 2 racine de 8, nous l'avons simplifié, et ensuite, ça nous fait 4 divisé par 4, donc 1, plus I racine de 2 sur 2, parce que ça va être 2 racine de 2 sur 4, donc 2 sur 4, 1 demi, racine de 2 sur 2. Donc là, à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble comment, eh bien, résoudre une équation du second degré avec les nombres complexes. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com, des exercices corrigés, des détails de ouf, avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.